A 85 ans, Costa Gavras n'a pas dit son dernier mot. S'il est en pleine tournée pour la sortie de son livre, son désir de filmer, lui, reste toujours intact. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Je ne sais pas si je pourrais continuer, mais je vais essayer de continuer. Dans sa très riche filmographie, ce cinéaste engagé a toujours traité du pouvoir. Qui est vraiment ce Mister Centauré. Et par le prisme de ces hommes dont on ignore réellement leur rôle. Moi, je ne fais pas de politique, je suis un technicien. Il y a beaucoup d'hommes d'ombre dans notre société. Il y a même beaucoup d'hommes politiques, leurs conseillers d'ombre, qui font beaucoup de travail. Beaucoup de choses dépendent d'eux. On ne sait pas. Voilà, tout ça, c'est dans le thème. Vampires, espions, résistants, tous ces hommes de l'ombre sont abordés pendant la 54e édition du Festival. Car le cinéma s'est emparé dès la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, de cette thématique, pour ne plus la lâcher. Et puis, évidemment, la guerre froide. Alors là, c'est le grand jeu. On a même deux films soviétiques sur le sujet. Mais enfin, c'est quand même les Américains, les Français, les Anglais et les Allemands un peu qui sont le plus intéressés à ce sujet. Qui contrôle qui ? Qui contrôle quoi ? Un thème toujours d'actualité, mais sous un autre visage. L'histoire est différente. La politique est différente. Le public, enfin, nous-mêmes, nous sommes différents. Et ils ont changé aussi par rapport... Ils s'adaptent aux situations. Je crois que ces hommes de l'ombre. Confrontation, c'est jusqu'au 15 avril avec une soixantaine de films et des débats au programme. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans notre pays.